L'effet d'hiver L'effet d'hiver Nous sommes à Assini-Mafia où vivait Dame Djamma. Selon nos sources, la dame a vu se succéder plusieurs générations. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Cette aïeule vous parlait comme la génération actuelle a vraiment vécu. Dame Djamma, de son vivant, avait une seule et unique consigne à la bouche. Si un jour je meurs, mes enfants, je veux que tout soit en blanc. Le cercueil, le caveau, le corbiat, les habits, les bagnes, même les uniformes. Hé, maman, on a compris, on va faire ça. Nana, t'inquiète pas, on va le faire tourner. Mettez-petits-enfants, là, uniforme tout blanc, ça va déjà même. Tout le monde saura que notre mémé a vécu. N'étant pas très rassurée, Dame Djamma se fait construire un caveau tout blanc. La vie continue jusqu'au jour où la vieille dame s'éteint. Elle avait, selon nos sources, 119 ans. Après plusieurs réunions, il est décidé que la centenaire soit inhumée au mois d'avril 2024. Pour permettre à la majorité des personnes qui ont connu la dame, à travers certainement un membre de la famille, de prendre part à la cérémonie, c'est à Yves-aux-Septresville que se fait la levée de corps le 5 avril 2024. Si tous, ou presque, sont deux blancs vêtus, contre toute attente, c'est un cercueil noir qui avance. Dame Djamma, aurait-elle changé d'avis au dernier moment? En tout cas, la cérémonie se passe tranquillement, puis le cercueil est monté dans le corbillard. Mais, au moment de quitter la morgue, le véhicule refuse de démarrer. Toutes les tentatives du chauffeur restent vaines. La structure fait venir des mécaniciens pour jeter un coup d'œil au véhicule. Rien. Que se passe-t-il? Pourquoi Dame Djamma refuse-t-elle de partir? Chacun s'interroge jusqu'à ce que son fils, l'aîné certainement, fasse cette déclaration. Oh, je viens de me rappeler que du vivant de maman, elle avait demandé que tout ce qui allait servir à l'accompagner soit de couleur blanche. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un corbillard et un cercueil de couleur blanche? Selon nos sources, après avoir changé de cercueil et de corbillard, le véhicule a démarré et tout le cortège a pu prendre la direction du cimetière. Comme quoi, faire l'effort de respecter la dernière volonté d'une personne, c'est aussi éviter de se retrouver dans l'embarras. Ça se passe ici. C'était Les Faits Divers, avec Nadej Kofi. Vous vivez ou avez vécu un fait? Vous êtes témoin d'une situation hors du commun. Radio Côte d'Ivoire vous invite à partager votre histoire dans notre rubrique Les Faits Divers. Rappelez-nous au 05 74 94 58 91. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada